Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer que je n'ai pas cru, je ne croyais pas moi, en la réincarnation et je vais vous expliquer en fait ce qui m'a fait changer d'avis. Tout d'abord je vous remercie si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous remercie pour les pouces et pour les commentaires. Je n'ai pas toujours cru en la réincarnation. Je pensais qu'il y avait une vie après la mort parce que ma maman avait eu une expérience où elle avait vu son arrière-grand-mère au pied de son lit avec sa soeur alors qu'elle dormait dans le lit de son arrière-grand-mère décédée. Donc j'avais toujours entendu cette histoire quand j'étais enfant, mais je ne savais pas s'il y avait vraiment réincarnation. Et en plus, chaque fois que j'entendais des personnes parler de réincarnation, ils disaient qu'ils avaient été soit pharaon, soit reine, soit roi, soit prince, soit... Et je me disais, c'est quand même un peu fort quand même, parce qu'il y a beaucoup plus de peuples que de gens qui ont été à la tête. Et donc je me disais, c'est un peu un truc d'ego, ce truc-là, et je n'y croyais pas du tout. Et puis, bien sûr, comme je suis psychopraticienne, j'ai suivi plusieurs formations et à chaque fois, je voulais suivre des formations qui me permettraient de m'élever en conscience. Et notamment, j'avais envie d'apprendre à sortir de mon corps. Parce qu'il existe, donc vous savez, les personnes qui sont capables de sortir de leur corps en conscience, et non pas inconsciemment comme on le fait pendant la nuit quand on rêve. Quand vous rêvez que vous êtes en train de jouer au foot, heureusement, vous n'êtes pas en train de donner des coups de pied dans le lit ou de courir dans votre lit, parce que tout simplement, vous êtes sortis de votre corps. Votre âme n'est plus dans votre corps et c'est votre âme qui court et qui joue au foot. Et bien, il y a des personnes qui savent sortir de leur corps en conscience. Et j'avais vu qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Patrick Drouot, qui lui est physicien, qui a enseigné à HEC et donc à la base très cartésien. Et ce monsieur-là, j'avais vu qu'il faisait des formations en sortie de corps. Alors, je m'empresse de réserver une formation de six jours à plus de 400 kilomètres de chez moi. Et à chaque fois que je voulais regarder le programme de la formation, je n'y arrivais jamais. J'avais une consultation qui arrivait, un coup de fil, etc. Bref, je n'ai jamais réussi à regarder le programme. Alors que je me disais, il faut que je regarde le programme, il faut que je regarde le programme. Et je ne l'arrivais pas. Et me voilà partie à la formation. J'arrive et commence donc l'accueil des participants. On s'installe et Patrick Drouot commence en disant « Je vais vous apprendre à régresser des personnes dans d'autres vies. » Et moi, là, je reste stupéfaite. Je me dis « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Et en fait, ma petite voix intérieure me dit « Tais-toi et apprends. » Bon, c'était dit. Voilà. Je ne sais pas si c'est ma voix intérieure ou si c'est là-haut, mes guides, qui m'ont dicté ça. En tous les cas, effectivement, je me suis dit « Je vais ouvrir ma conscience et je vais apprendre. » Et donc, ce monsieur Patrick Drouot commence à nous expliquer qu'il a régressé dans des vies antérieures plus de 2000 personnes et qu'effectivement, ça a eu des effets. Autrement dit, des personnes venaient le voir avec des symptômes récurrents, des symptômes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre avec la médecine classique ou avec des thérapeutes ou avec des énergéticiens ou peu importe, quel que soit tout ce qu'ils ont essayé, eh bien, ils n'ont jamais réussi à résoudre le problème. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Il y a une femme, je vais vous prendre un exemple que nous a cité Patrick pendant la formation. Il y avait une femme qui est arrivée à l'âge de 42 ans. Elle arrive et elle faisait tout le temps ça. Elle toussait tout le temps. Bien sûr, elle avait passé tous les examens médicaux. Les médecins lui ont dit, mais vous n'avez absolument rien, madame. On ne voit absolument pas ce qui se passe. Elle avait été voir, bien sûr, des thérapeutes aussi pour comprendre, peut-être en décodage biologique, psychologiquement, qu'est-ce qui se passait pour elle, etc. Rien n'avait fait. Elle avait été voir des magnétiseurs, des énergéticiens, etc. Et rien. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Patrick Drouot et donc elle est allée le voir. Et son mari, à l'époque, lui a dit, « Tu vas perdre de l'argent et c'est tout. De toute façon, ton problème, tu n'arriveras jamais à le résoudre. » Après avoir régressé la personne une première fois, cette personne avait juste entendu des pas pour la première séance. Puis la deuxième séance, elle s'était vue dans une autre vie, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme enseignante. Elle avait des enfants, donc un garçon de 5 ans et une petite fille plus âgée. Et il se trouve que dans cette vie-là, dans la vie dans laquelle elle consulte avec Patrick Drouot, elle a un enfant de 5 ans. Bref, elle pense que c'est un hasard. Et elle revient consulter à nouveau. Et d'un seul coup, elle dit, « Ils sont là ». Pendant la régression, elle dit, « Ils sont là ». Et lui, lui dit, « Qui ? Qui est là ? » Et elle dit, « Les Allemands ». Les Allemands sont là. Effectivement, les Allemands étaient devant sa maison, dans son autre vie, dans la vie où elle est enseignante pendant la guerre. Et il se trouve qu'elle cachait des enfants juifs dans sa maison avec ses propres enfants. Bien sûr, elle dit, « Je suis rentrée dans la maison ». Et à ce moment-là, les Allemands nous ont tous emmenés. Et elle voit alors Patrick Drouot, qui, pendant la régression, l'a fait passer aux dernières heures de sa vie. Elle se voit dans un four crématoire avec son fils de 5 ans. Et elle se retient de respirer. Et à ce moment-là, bien sûr, elle fait, « Ah, 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 ah ! » avant de mourir. Quand elle revient de cette régression, plus jamais elle n'a eu ce souci. Plus jamais. Voilà, d'ailleurs, je voulais vous présenter les livres qu'a écrits Patrick Drouot, notamment « Nous sommes immortels », qu'il a écrit quand même dans les années 80, et qui explique donc la réincarnation face à la nouvelle physique. C'est un physicien, vous savez. Donc, bien sûr, pour lui, c'est important de mettre du concret sur quelque chose d'impalpable et d'irréel, en tous les cas, comme certains le pensent. Et donc, il a écrit ce premier livre dans les années 80, alors qu'il était encore tout jeune. Je ne sais pas si on va voir sur la vidéo. Là, il est tout jeune. Et puis, il a écrit un autre livre qui est « La révolution de la pensée intégrale ». Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, très important pour lui de mettre du concret, de la physique, de comprendre, voilà, avec la physique quantique, avec des physiciens, tout ce qui se passe dans l'au-delà, dans l'irréel, l'impalpable pour certains. Voilà, comment se réaliser dans le monde d'aujourd'hui ? Voilà, donc, Patrick, il ne m'a pas payé pour faire de la pub pour lui. Juste, je vous donne ces sources-là, parce que peut-être, ça peut être important pour vous. Et puis aussi, peut-être que vous aurez envie de découvrir ces ouvrages qui sont absolument fabuleux, en tous les cas. je trouve qu'ils nous apprennent beaucoup sur la vie après la mort. Voilà. J'ai appris beaucoup pendant cette formation avec Patrick Drouveau, et notamment, il nous a parlé de beaucoup de cas. Et bien sûr, j'ai pu le vivre moi aussi dans mon cabinet, bien sûr, pour avoir régressé des personnes. Et donc, effectivement, cette formation a été déterminante pour moi, parce que j'ai compris là qu'il y avait bien d'autres vies avant celles que l'on avait vécues. Notamment parce que, pendant cette formation, on a été régressé dans plusieurs vies. J'ai compris des choses aussi de mon histoire. J'ai compris pourquoi j'étais autant attirée par l'Amérique du Sud. Je pense que j'ai, dans d'autres vies, été amérindienne et notamment guérisseuse. Je me suis vue pendant certaines régressions fabriquer des potions à base de plantes pour guérir les gens qui venaient me consulter. Et effectivement, aujourd'hui, je guéris, entre guillemets, mes filles lorsqu'elles souffrent de choses banales comme un rhume, une angine ou autre avec des plantes, les huiles essentielles ou la phytothérapie. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert la phytothérapie, quand j'ai découvert les fleurs et les plantes pendant mon parcours de guérison, c'était comme si je réapprenais quelque chose que j'avais oublié. Donc, ça me parlait totalement quand j'ai découvert l'aromathérapie. C'était une évidence pour moi. D'ailleurs, je savais déjà les plantes qu'il fallait donner à mes enfants. Je regardais ensuite si c'était bien ça et à chaque fois, c'était vrai. Donc, vous voyez, on a bien eu d'autres vies avant celle-ci. C'est comme ça que je l'ai découvert. Je voulais vous partager cette expérience-là. Je pense que ça pourra aussi vous apporter de savoir que peut-être vous avez eu aussi d'autres vies qui peuvent avoir un impact sur votre vie d'aujourd'hui s'il y a encore des bribes karmiques dans votre aura. C'est comme ça que l'appellent Patrick et d'autres d'ailleurs. quand on ramène avec nous des bribes karmiques, c'est-à-dire des choses que l'on n'a pas digérées dans d'autres vies. Par exemple, j'ai eu une de mes patientes qui avait très peur, mais une peur panique de perdre ses enfants. Et lors d'une régression, elle a vu qu'effectivement, elle avait perdu un enfant dans une autre vie et qu'elle en était morte. et c'est pour ça que dans cette vie-là, elle avait très peur à nouveau de perdre ses enfants et d'en mourir. Une fois qu'elle a compris ça, en revenant de la régression, sa peur était disparue parce qu'elle avait fait le lien et que c'était bien une autre vie et que ce n'était plus la même aujourd'hui. Et qu'évidemment, il n'y avait aucune raison pour que ça se reproduise à nouveau, surtout qu'aujourd'hui, elle avait accepté en voyant ce qui s'était passé dans l'autre vie et en travaillant avec elle, elle avait accepté la mort de son enfant. Et donc, on a pu travailler sur ses émotions et donc, ensuite, elle n'avait plus peur de perdre ses enfants. Donc, vous voyez comme quoi c'est important parfois de comprendre ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies avant celle-ci parce que ça peut conditionner notre bien-être dans cette vie-là. Je pense sincèrement que nous sommes faits pour évoluer et non régresser. donc évoluer en conscience, évoluer en sagesse, évoluer sur le plan d'être bien avec les autres, que nous faisons un tout avec ce qui nous entoure, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, etc. nous faisons un tout et nous devons nous respecter les uns, les autres pour évoluer tous ensemble. Nous devons bien vivre, nous devons être heureux tous ensemble et plus les personnes vont évoluer dans cette conscience-là et plus le monde va changer positivement. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce qu'en règle générale, et ma vidéaste pourra le dire, je ne retourne pas les choses. Je fais toujours d'une seule prise parce que je n'aime pas. Je n'ai pas de prompteur. Je fais les choses naturellement. Donc j'espère qu'en tous les cas, ça vous apporte mes vidéos et que ça continuera de vous apporter encore et encore parce que quand je fais ces vidéos-là, je pense à vous et à tout ce que ça peut vous apporter comme toute petite chose dans votre vie. Mais si seulement ça peut créer un tout petit déclic, c'est vraiment génial. Si ça peut aider même une seule personne, ma vidéo, ça aura atteint son but. Voilà, je vous embrasse tous. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Sous-titrage Société Radio-Canada